Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les deux mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles, comme ça, ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos. Pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise, parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique et énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oraclescope ou le taroscope. À vous de voir, si vous avez envie de tout visionner, vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne. À la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute. Et puis à tout de suite pour l'interprétation. Bon, coucou les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les scorpions en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Allez les scorpions, on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho, énergétique, spirituel. Ensuite, on fera un oraclescope, on prendra plusieurs messages d'oracles et après on fera un grand taroscope avec plusieurs domaines. Donc c'est parti, les scorpions, on commence tout de suite avec l'oracle des nombres et on va voir quelle va être l'énergie dominante de vos deux mois. Ce qui va le plus vous préoccuper, quel va être votre atout également. Allez, c'est parti, scorpions. Alors, scorpions, la construction pour vous. Donc ce qui va être important, ça va être tout ce qui est engagement, concrétisation, stabilité aussi. C'est ce que je vois, émotionnel ou même dans la matière aussi éventuellement. Ouais, la carte numéro 4, c'est ça, ça représente la construction, la stabilité. C'est une période propice pour vous, pour ces deux prochains mois, les scorpions pour mettre en place des projets. Aussi, ça c'est possible, des projets concrets ou même un engagement, pourquoi pas un mariage, c'est possible aussi. Ouais, construire quelque chose de durable et de satisfaisant, c'est vraiment ça qu'on voit. Donc vous allez réfléchir à la façon dont vous allez construire quelque chose pour atteindre votre objectif actuel. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes capable d'y arriver, vous allez vous en donner la peine. C'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment une énergie très positive, super. Allez, on va voir au niveau psychologique avec le Ho-Chosen Tarot. On va prendre ces deux cartes. Déjà, on a la carte du changement. Donc oui, il y a un changement là dans votre vie. La roue tourne dans le sens positif du terme. Bon alors, un arcane majeur, l'achèvement, bah écoutez, ouais, vous terminez quelque chose là. D'accord ? Donc vous terminez quelque chose, alors peut-être vous mettez la dernière pièce du puzzle par rapport à un projet pour enfin avancer dans la construction ou dans l'engagement. Ça c'est possible. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça vous a apporté, ça a été salvateur dans le sens où ça vous a apporté de la compréhension sur vous-même. Ce sont des expériences, peu importe que vous avez vécu ces derniers temps de positifs comme de négatifs. Pour certains, il y a peut-être des engagements qui vont se terminer. Mais dans tous les cas, c'est pour aller vers un renouveau, vers un changement, vers votre destinée aussi. Et pour d'autres, il va y avoir des engagements, des choses qui vont clairement se concrétiser. Donc c'est magnifique. Vous allez pouvoir aussi, je pense que là en achevant quelque chose, donc dans le sens séparation ou bien construction, commencement, vous allez enfin vivre votre vie, les scorpions. C'est vraiment ce que je ressens pour vous et c'est magnifique. Vous allez vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre incarnation et à votre place. Ok, allez, j'ai quand même la fin d'un cycle. Là, c'est l'énergie du monde et il y a quelque chose qui s'achève. C'est la fin d'un cycle pour certains. Mais dans tous les cas, c'est pour être dans votre vie, dans votre existence, à votre place. Maintenant, on va voir avec le jeu Léglade, le jeu de Pascaline. On va voir au niveau du développement personnel ce qu'on a pour vous. Scorption. Voilà. La motivation, c'est très bien. C'est très, très bien qu'elle tombe cette carte pour vous. Alors, l'ennemi. Alors, la spirale de la motivation. Alors, cette liste, scorpion, va vous aider à mettre un mot sur les mots. M-A-U-X. Chaque symptôme vous signale un besoin non satisfait. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui le souhaitent si l'image est OK. Alors, on a la passivité, l'ennui, l'insécurité, la frustration, l'agacement, la plainte, la critique, le rejet, la dévalorisation, la victimisation, comportement inadéquat, auto-sabotage, auto-destruction et comportement suicidaire. Donc, ça, c'est une liste, comme je vous l'ai dit, qui va vous aider à mettre un mot sur les mots. Donc, pour chaque mot, si vous souffrez de passivité, essayez de trouver le mot, M-O-T, qui va vous aider à comprendre aussi, c'est surtout ça. D'accord ? Donc, chaque symptôme vous signale un besoin non satisfait. Alors, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une énergie de passivité et manque de confiance, admettons. Vous voyez ? Là, c'est vraiment à comprendre, à comprendre. Voilà. Et à vous motiver pour avancer. Alors, c'est parti, maintenant, continue avec communiquer avec son ange gardien. On va prendre un petit message des anges pour vous, scorpion. Arrête de tapitoyer sur ton sort, scorpion. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation. Tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc, les scorpions, s'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enlisé et que vous devez certainement mettre fin, d'accord ? Une situation stable ou bien fin pour vous reconstruire. Allez-y. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ayez la motivation et avancez. C'est le message de votre ange. Scorpion va prendre, maintenant, une carte de communiquer avec ses défunts. Pour ceux qui souhaiteraient un message d'un défunt, je vous invite à penser à la personne. Sinon, ça sera un message des guides. Allez, scorpion. Alors, on en a un petit peu trop, on en a trois. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous, les scorpions ? Je suis en voyage. Alors, ça, on a eu cette carte pour les gémeaux, je crois. Non, ou avant, je ne sais plus. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc, n'hésitez pas à penser à votre défunt, d'accord ? Avant de dormir, pour pouvoir rêver de lui, d'accord ? Et pour pouvoir, pour qu'il puisse vous faire voir ce monde magique et magnifique dans lequel il est aujourd'hui. Alors, maintenant, on va voir au niveau de la libération énergétique, ce qu'on vous conseille de continuer à libérer, à épurer. Scorpion. Voilà. Alors, scorpion, qu'avons-nous ? On a les cristaux. Alors, aidez-vous des cristaux. Les scorpions. Par rapport à une colère que vous avez encore en vous. C'est ce que je vois ici. Il y a une colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Il y a une colère refoulée. Je ne sais pas. Aidez-vous à vous libérer de cette colère par des cristaux. Donc, cristaux. Justement, on va prendre l'oracle des cristaux éternels. Juste après. Donc, un cristal à prendre en pierre roulée dans la poche. Après, en pierre brute aussi éventuellement. À mettre. Vous avez aussi ma guidance. Enfin, ma guidance. Vous avez aussi mon rituel purifié. Vous pouvez le mettre dans votre bain, dans l'eau de votre douche pour vous purifier. Vous pouvez la porter, cette pierre en bijoux aussi. Pourquoi pas ? On va voir quelle pierre va pouvoir vous permettre d'enlever cette colère que vous avez en vous. Qui peut-être par moments vous pousse à l'auto-sabotage. Allez. La turquoise. Magnifique. Bah oui, voilà. La turquoise, c'est une pierre qui va vous apporter l'équilibre. D'accord ? Elle va vous faire travailler sur le chakra de la gorge et sur le chakra du cœur. Donc, le chakra de la gorge, c'est pour pouvoir mieux vous exprimer. Mieux comprendre aussi. Et le chakra du cœur pour ouvrir votre cœur à l'amour de vous-même et d'autrui. D'accord ? Donc, elle va équilibrer un petit peu cette colère. Vous apporter un petit peu plus de douceur. Donc, la turquoise, vous pouvez vous la procurer. Pour ceux qui l'ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à la porter au maximum ces deux prochains mois. Et puis, vous avez également ma boutique en ligne que vous trouvez là et que je vous mettrai le petit lien ici. Si vous voulez acheter la turquoise, j'en ai en stock. Voilà pour le psycho-spirituel énergétique. Maintenant, on va passer aux oracles. C'est parti. On commence avec les murmures de Ganesh en énergie principale et dominante. Le féry, le normand recouvert de l'oracle de la triade. Allez, et on va faire, on va prendre trois cartes. Passé, présent, futur pour voir une vue globale. Allez, c'est parti. Scorpion, une énergie dominante pour les scorpions. Alors, nous avons pour vous l'acceptation. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est dans ça, c'est vers ça que vous tendez les scorpions vers l'acceptation. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va revenir sur les cartes. Qu'est-ce qu'on avait eu ? Ouais, alors, qu'est-ce qu'on avait eu ? On avait eu la construction. On avait eu quelque chose qui doit s'achever. Peut-être qu'il a été construit ou achever une situation pour vous reconstruire. Vivre votre vie aussi pour vous accepter, pour être vous-même. Même s'il y a quelque chose qui doit se terminer, vous devez l'accepter. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, vous devez également l'accepter. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous met en colère ici. On vous dit arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. OK. Donc, il y a vraiment une forme d'acceptation ici dans une situation. Et l'acceptation, c'est soit accepter que quelque chose doit s'arrêter, soit vous acceptez vous-même tel que vous êtes tout simplement, ou accepter que quelque chose a pris fin et que c'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà. Il faut libérer. Il faut que vous soyez dans une énergie de liberté et vous acceptez les choses telles qu'elles sont. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus changer les choses là pour vous. Donc, tout ce qu'il faut, c'est le lâcher prise parce qu'il y a de la colère. Il y a de la colère, pardon. Il y a de la douleur que vous avez accumulée, accumulée, peut-être tout au long de votre vie aussi. Là, vraiment, pour ces deux mois, bon, je sens que c'est ce que vous allez faire, Scorpion, mais c'est peut-être aussi un conseil. C'est un lâcher prise. D'accord ? On accepte, on lâche prise et on se dit, ben, ce n'est pas grave, c'est la vie. Il y a mieux qui m'attend si quelque chose s'est arrêté ou doit s'arrêter. Allez, on y va. On va voir avec le ferré, le normand. Et en acceptant, c'est comme ça aussi que vous allez vous ouvrir à l'abondance en sortant de cette colère ou de cette souffrance. Voilà. Allez, la triade. Attention. Allez, on va regarder les dos de deck. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici, Scorpion ? Alors, il y a beaucoup de signes qui l'ont. Là, c'est la carte des nuages. Et là, on parle d'incertitude, on parle de confusion. Bon, le nuage, il passe. C'est ça qui est bien. Il passe. Il ne reste pas. Donc là, vous traversez. Oui, bon, on avait ça aussi pour les gémeaux, je crois. Ouais, on avait exactement les mêmes cartes pour les gémeaux. Alors, ouais, il y a quelque chose là soit qui a pris fin, soit qui doit prendre fin. Mais ça peut vous apporter une forme de confusion, une forme d'incertitude. C'est un changement, en fait. C'est un changement où on perd. On est un petit peu désorienté face à ce changement. Mais là, comme on vous le disait ici, il faut juste accepter. D'accord ? Soit de mettre fin, soit de cette fin qui a eu lieu ces derniers temps. Il y a juste peut-être aux alentours du mois de juin pour certains. Il y a juste l'acceptation parce que c'est comme ça, c'est inévitable. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, le désert. De toute manière, ça ne donnait rien. Donc, c'était plus que nécessaire. Ça ne donnait rien. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, pour certains, peut-être que c'est aussi une fin que vous devez mettre. Après, à vous de voir si c'est passé ou si ça arrive. Mais dans tous les cas, c'est parce que c'est comme ça, c'est la vie. Tout simplement. Donc, il faut accepter. Allez, qu'est-ce que c'est passé dans le passé ? Ok, la carte numéro 2. La carte de la chance, là. C'est le trèfle à quatre feuilles. C'est la chance. C'est le succès. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça ? Ah, ben voilà. Adversaire avec la carte de la chance. Je pense que là, déjà dans le passé, vous avez eu quelque chose de bien qui vous est arrivé. Les scorpions. Et vous avez peut-être fait face à de la jalousie. Ouais, vous avez peut-être fait face à de la jalousie. C'est peut-être à cause de ça qu'on a eu une fin. Je ne sais pas. Ou sinon, vous vouliez peut-être déjà dans le passé une nouvelle chance dans votre vie, un changement de vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de chanceux, de bien, de positif. Et là, on sent qu'en face de vous, il y a eu un adversaire. Il y a eu un adversaire. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On n'a peut-être pas été content pour vous par rapport à une chance que vous avez eue. Alors, n'importe quoi. La chance, ça peut être une rencontre, un guillot d'argent. Voilà, peu importe. Un nouveau travail, vous voyez. Vous avez attiré de la jalousie déjà dans le passé. Et actuellement, donc, quand je dis présent, actuellement, ça peut être la dernière semaine, au moment où vous regardez la vidéo, ou la semaine qui arrive. C'est aux alentours de là. Alors, j'ai la carte des poissons. D'accord. Donc là, la carte des poissons va faire référence à tout ce qui est en lien avec vos ressources, votre potentiel, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la carte du temps. Ben là, en fait, il est temps de sortir. Ouais, je pense que de toute manière, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous reprenez votre plein pouvoir. D'accord. Et il est temps pour vous, et vous le sentez, vous avez compris le message, de sortir d'une situation où vous créez, où vous attirez, où vous avez quelqu'un, je ne sais pas, en face de vous, en qui vous n'avez pas confiance, que vous ne sentez pas, qui bloque un peu votre abondance, votre chance. Ça, c'est possible, parce que quand il vous arrive des choses bien, c'est possible que cette personne n'ait pas contente. En tout cas, vous ressentez aujourd'hui le besoin de vous affirmer. C'est vraiment ce que je vois. Et pour vous, il est temps, parce que vous avez certainement beaucoup procrastiné, puis beaucoup raté des belles occasions aussi, par rapport à cette relation, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a dans le futur ? Et on a la lettre. D'accord, la carte numéro 27. La lettre, ça va être un mot, ça va être un texte, une écriture. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui arrive là quand même, à vous. Il y a une nouvelle, en fait, qui arrive ici à vous, qui va vous permettre de sortir de cette situation où, j'ai l'impression, vous ne pouvez pas être vous-même. D'accord ? Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas, même quand vous vous sentez bien, on n'est pas content. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici dans votre vie. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver et peut-être qu'ils vont vous permettre de sortir de ce tunnel, de voir la lumière au bout du tunnel, comme on voit, de sortir de cette pénombre. Et là, c'est une situation, clairement, qui ne donne rien. D'accord ? Donc, des nouvelles, quelque chose de nouveau. Alors, ça dépend de ce que vous attendez, un nouveau travail, un nouveau logement pour partir de cette situation, une nouvelle personne dans votre vie, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive ces deux derniers mois qui va vous permettre, bien évidemment, de sortir d'une forme de confusion, de mettre fin et surtout d'accepter ce qu'il en est. Voilà, Scorpion. C'était le message de ces jeux, de ces oracles. Maintenant, on va passer à un autre message. Et là, on va utiliser les deux oracles Béline, donc le classique et celui de Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti. Scorpion. Une notion de destinée, vous avez peut-être un choix à faire, le Scorpion. Il faut prendre en main votre destinée, il y a peut-être un choix à faire. Ouais. Mais là, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à un choix que vous devez faire, une solution. Il y a une solution, mais il y a un choix. Et là, le choix, il faut le faire. Mais il y a des doutes. Donc, on va voir si on peut répondre à votre question là. Alors, Scorpion, on y va. Passer. Présent. Au futur. Voilà. les Scorpions, je viens de voir 17 minutes 17, si ça peut parler à certains. Pourquoi pas. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Allez, on va regarder les dos de deck, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, il revient. La clé de la destinée qui revient. Et cette clé de la destinée, c'est aussi le choix, c'est aussi la décision, la voie de l'âme. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, peut-être concernant votre foyer, votre famille, à vous de voir. En tout cas, un choix intérieur aussi pour certains. Une décision à prendre, une décision finale. Il faut donner la réponse et il faut écouter la voix de votre âme. C'est vraiment ça, le message. Il faut vraiment écouter votre intuition. D'accord ? Donc là, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Pour les deux prochains mois, il y a plein de choses qui vont bouger, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui, je pense que vous hésitez beaucoup, mais il va falloir apercevoir les signes, les messages, communiquer, je ne sais pas, faire des choses. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, le passé. Bon, la fatalité. Bon, il y a quelque chose d'inéluctable déjà qui s'est passé dans le passé, mais on a encore cette carte de la destinée. Un choix inévitable. Donc, pour certains, c'est possible que le choix est fait. Maintenant, il va falloir poser l'acte. D'accord ? Il y a eu un choix. Vous avez écouté la voix de votre âme ou sinon, peut-être qu'on a fait un choix pour vous, mais finalement, c'est très, très bien. Vous avez peut-être échangé concernant un choix. En tout cas, fatalité, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui est terminé, qui a duré trop longtemps et que maintenant, il faut s'en libérer pour avancer vers votre destinée, pour prendre un nouveau départ. C'est une sorte de finalité et de fatalité. Donc ça, c'est le passé. Présent. Vous en êtes où ? Les honneurs. Vous donnez de la valeur. Vous êtes quand même assez satisfait et on a encore ces pénates. On a encore ces pénates. Donc on a quand même la croix. Et les pénates, on l'avait où ? Les pénates, on l'avait derrière la destinée. Voilà. Vous voyez ? Là, on a la destinée, les pénates. Et là, on a la destinée, les pénates. Et derrière, on a la ruine. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce choix qui a été fait, qui a été inéluctable, d'accord ? Aujourd'hui, je pense que vous avez, vous donnez beaucoup de valeur. Vous êtes assez satisfait intérieurement, satisfait de ce choix. Ce n'est pas un choix que vous regrettez, peu importe ce qui s'est passé, qui a été fatal. C'est finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est un mal pour un bien. D'accord ? Aujourd'hui. C'est ça. Intérieurement, vous vous sentez bien. C'était le bon choix et vous en êtes sûr et certain. Que vous ayez posé l'acte ou pas, vous en êtes sûr et certain que c'était le bon choix à faire. Alors, futur. Et on a la carte de l'union. Il va y avoir une fusion, il va y avoir une alliance avec quelqu'un, une complémentarité. Et on a la carte de l'homme. Bon, pour certains, vous sortez d'une relation pour une autre. D'accord ? Sinon, on a une association, même professionnelle. En tout cas, là, il y a une union qui arrive pour vous parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez fait le bon choix ou bien ça s'est arrêté de façon un peu fatale. Mais finalement, c'était destiné à être comme ça. Et là, vous allez vous unir dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Voilà, peu importe. Mais c'est très positif. Aujourd'hui, vraiment, vous sentez que c'était le bon choix ou la bonne situation, que ce qui s'est passé, ce n'était pas pour rien aussi. Donc, à vous de voir s'il y a un acte à poser éventuellement. Voilà, donc il y a une forme de récompense qui arrive, une forme de bénédiction. Allez, on continue un troisième message d'oracle. On y va avec les portes de l'âme et les 77, on va faire un tableau de 9. scorpion. Alors, scorpion, qu'avons-nous pour vous ? La culpabilité. Qui l'avait aussi ? Je ne sais plus. Qui avait cette carte ? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus. Je crois que c'est les taureaux. Alors, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc, pour certains, vous devez lâcher toute forme de culpabilité, de reproche que vous faites à autrui, de remords que vous avez vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose à relâcher là. On va voir c'est par rapport à quoi. Allez, c'est parti. voilà. Alors, ok. Là, on peut avoir le matériel. On peut avoir pour certains scorpions peut-être des petits soucis matériels ou financiers. Quelque chose comme ça. C'est marrant, on avait la même chose pour les gémeaux. Bon, alors, on va voir ce qu'on a là au milieu. Ouh ! Bon, on a un événement soudain, on a peut-être des tensions comme ça. On a, ouais, peut-être des tensions, des choses comme ça, des conflits au niveau du matériel aussi. Ça, c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, vous voyez, matériel, financier, il y a quelque chose comme ça. Soit ça vous met en conflit intérieur, soit c'est conflit avec autrui. Au niveau matériel ou financier. Pourquoi ? Il y a une solution. Pour certains, si c'est déjà là, il y a une solution. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive, il y a peut-être un courrier qui arrive, il y a quelque chose comme ça concernant des tensions financières, matérielles. Donc, ça peut être quelque chose de juridique, ça peut être suite à une séparation, un divorce, peu importe. Il y a une solution qui arrive durant ces deux prochains mois parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a peut-être un courrier, une lettre, quelque chose comme ça. Ouais. C'est peut-être à cause d'un départ, un départ professionnel, une séparation, un divorce, comme je vous l'ai dit, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y avait une période où ça stagnait, où c'était un peu compliqué et là, il y a peut-être des démarches qui reprennent ou une procédure qui reprend aussi. On reprend du poil de la bête. Il y a un imprévu. Une signature. Ok, c'est super. Et on a le oui. Bon, pour certains, les choses s'arrangent au niveau matériel ou financier. Il y a une signature, soit une signature de contrat, un contrat de travail. Vous avez arrêté de travailler, vous allez reprendre. Vous avez arrêté de travailler, vous aviez des problèmes matériels, financiers, vous allez reprendre. Pour d'autres, il y a un divorce qui va être acté. Pour d'autres, il y a un accord, je ne sais pour quelle raison, mais plutôt matériel ou financier. En tout cas, on a un grand oui ici. C'est quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Finalement, c'est un imprévu. Il y a un accord, une signature qui arrive et c'est un grand oui. Donc, on a une solution légale par rapport à des problèmes matériels ou financiers qui vous mettaient en tension. Peut-être qu'ils vous faisaient culpabiliser, peut-être qu'ils vous faisaient, peut-être que vous reprochiez quelque chose à autrui. Voilà, on a ça. Pour vous, les scorpions. Allez. Bon, c'est super, c'était bien quand même. On va passer maintenant à l'oracle scope, au taroscope, les amis. Allez, on va utiliser pour commencer l'oracle de l'énergie pour prendre une énergie principale et dominante et après, on utilise deux tarots, le light seer tarot et le tarot du bon karma. C'est parti, scorpion. OK. Allez, on va prendre cette carte qui est sortie. Les scorpions. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Cette carte, elle tombe à l'envers les scorpions, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, on va trouver quand même une solution. C'est peut-être quelque chose qui stagne, quelque chose qui bloque justement votre bonheur personnel. Vous vous sentez peut-être bloqué aussi par rapport à vos intentions. personnelles. Peut-être qu'actuellement, vous avez des difficultés à atteindre quelque chose que vous voulez dans votre vie, la discipline, la maîtrise de vous, peu importe. Vous n'avez peut-être pas exécuté les plans qu'il fallait. On ne peut peut-être pas fait de choix, mais plutôt peut-être pas encore posé d'action. D'accord ? Mais vous devez clairement, les scorpions, avoir des intentions claires et non conflictuelles. En fait, je sens des scorpions. Si là, vous n'arrivez pas vers la guérison et vers votre bonheur personnel, c'est parce qu'il y a une forme d'hésitation en vous. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de poser un acte, mais demain, vous n'avez plus envie. Vous voyez, il y a une hésitation. Vous êtes en fait un petit peu dans le conflit intérieur. D'accord ? Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, les scorpions, vous devez savoir que vous êtes capables de le réaliser. D'accord ? Donc, il faut vous donner confiance. Vous méritez aussi d'aller vers votre bonheur personnel. Donc, investissez-vous avec tout votre cœur dans tout ce que vous voulez entreprendre et tout ce que vous voulez changer. Prenez conscience aussi que vous méritez vraiment ce qu'il y a de mieux. Investissez des efforts pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et pour vous sentir vraiment en accord avec vous-même et dans le bonheur total. D'accord ? Donc là, je pense qu'il y a une forme de... Je pense que là, on vous demande d'être un petit peu plus motivé, moins indécis, scorpion, et de poser les actes adéquats par rapport à ce que vous souhaitez. Mais décidez avant tout de ce que vous voulez vraiment. Bon, on va revenir après sur cette carte. On passe au taroscope. Alors, les cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers, peu importe comme elles sortent. Donc, c'est possible qu'on ait beaucoup de cartes à l'envers aussi, mais ce n'est pas grave. Des fois, les cartes à l'envers, comme le 8 d'épée, c'est aussi une libération. Vous voyez, ce n'est pas forcément négatif. Donc voilà, on les prend comme elles viennent. Tu n'as pas l'intérêt de tout retourner. Là, j'ai envie de faire comme ça. Allez, scorpion, c'est parti. On va poser déjà ce tarot et on va poser on va commencer par voir l'énergie de juillet-août. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet-août ? Pour comprendre, on a enlevé ça. Allez, juillet-août, septembre, octobre, le challenge des filles, le conseil. Voilà. Maintenant, on passe au domaine. Domaine sentimental, donc à savoir qu'il va y avoir une guidance, une vidéo qui va arriver spécialement pour le sentimental, pour vous, les scorpions et pour tous les autres signes. Une fois que j'aurai terminé toutes les vidéos, la générale, on fera le sentimental. Donc, bien sûr, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Alors, donc le sentimental, le professionnel, santé, bien-être, l'évolution dans le meilleur des cas, en écoutant les conseils et la synthèse. Allez, on va regarder après le dos de deck. On passe au deuxième pareau qu'on va juste poser. Voilà, scorpion. Allez, c'est parti. On garde le dos de deck tout de suite. Waouh, l'étoile. Bon, croyez en votre bonne étoile. Elle a l'endroit, la carte en plus. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, peu importe les choix qu'il y a à faire, peu importe. Ayez confiance, ayez la foi, allez vers votre bonheur personnel, vers la guérison, peu importe les choix que vous devez faire. Vraiment, cette carte, vous voyez, on est relié à un fil à l'univers. Donc, on a foi, on se laisse guider par notre étoile, on a la confiance, on sait que tout va bien se passer. D'accord ? Tant, sur tous les plans là, matériel, professionnel, financier, sentimental, tout va bien se passer, mais ayez juste foi, et confiance. C'est tout ce qu'on vous demande, les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet, scorpion ? En juillet, bon. Il n'y a pas eu, vous n'avez, comment je peux, comment je peux interpréter cette carte ? Vous n'avez pas fait d'effort en juillet. Juillet-août, pardon. Juillet-août, par rapport à une situation, on va voir par rapport à quoi. Il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits. Vous ne vous êtes pas débloqués. Vous ne vous êtes pas déchaînés d'une situation. Vous voyez, c'est ça. En fait, il y a une situation qui devait rester derrière vous déjà au mois de juillet, peut-être un blocage mental, peut-être une attente, peut-être une relation, peut-être un travail, je ne sais pas c'est quoi. Vous avez été pessimiste. En juillet-août, je ne sais pas pourquoi je dis juillet, mais c'est juillet-août, vous avez été pessimiste. Donc, qu'est-ce qu'on a en septembre ? L'ermite. Donc là, en septembre, il y a beaucoup de réflexions. Peut-être justement, vous prenez des distances par rapport à cette situation. Peut-être aussi, vous vous sentez seul, incompris. Et le jugement renversé. Là, en septembre, vous essayez de comprendre. Attention, manque de discernement. D'accord ? Vous ne prenez toujours pas de décision, pour moi, les scorpions, dans une situation, mais en tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Parce qu'en juillet-août, ça a peut-être été des énergies compliquées, en tout cas, dans cette situation. D'accord ? Vous prenez des distances sans pour autant prendre votre décision finale. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Octobre. Bon, octobre. Bon. C'est d'épée. C'est d'épée, là, par contre, ce n'est pas une carte positive. En plus, elle tombe à l'endroit. C'est plutôt une carte de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a, scorpion ? Qu'est-ce qu'on a, d'épée ? Ah, vous allez vous reposer, d'accord, de vos peurs. En fait, là, je sens que vous êtes bloqués, vous êtes enlisés dans une situation, vous n'arrivez pas à vous en sortir, malgré que vous essayez, parce qu'il y a trop de peurs. Et là, en octobre, vous allez décider de déposer, en fait, les peurs. D'accord ? La peur de la trahison. Je ne sais pas qui vous avait peur de trahir, mais en tout cas, voilà, vous avez peur du jugement, peur de trahir, peur d'abandonner. Et là, vous allez vous reposer par rapport à ça. Peut-être plus avoir foi, confiance, voilà. Alors, bah du coup, maintenant, quel est votre défi ou votre challenge ? D'arrêter de satisfaire autrui, de vous satisfaire vous, d'aller réaliser un vœu, de vous libérer. Parce que j'ai l'impression que vous vous sacrifiez dans une situation, oui, vous ne pensez pas à vous. Vous voyez, vous n'êtes pas assez égoïste, vous ne pensez pas à vous. Et là, votre défi challenge, c'est de vous libérer de toute culpabilité que vous pouvez avoir. Et enfin, de penser à vous et d'aller vers votre bien-être, vers ce qui est bien pour vous. Le conseil, Scorpion, les amoureux, soyez en accord avec vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'impératrice à l'envers. Et arrêtez de penser à autrui. Soyez, voilà, les amoureux, pour moi, c'est ça. C'est le fait d'être en accord avec soi-même et arrêtez d'être, d'être dans la compassion, dans la culpabilité pour autrui. C'est vous qui compte. D'accord ? Donc, pensez à vous. Clairement, on vous le dit. Voilà le conseil. D'être en accord avec vous-même. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal, où votre corps le vit mal, vous partez de cette situation, peu importe, quoi qu'il en coûte, il faut penser à soi. Alors, au niveau sentimental, et avoir la foi, encore, on revient avec cette carte de l'espoir, avoir la foi, la carte de l'étoile. Sentimental, roi de coupe renversée, il faut que vous arrêtiez de canaliser vos émotions. D'accord ? Scorpion, vous canalisez trop vos émotions, vous bloquez toutes les émotions. Il faut arrêter, c'est ce qu'on dit. Deux de coupe à l'envers. Bon, pour certains, peut-être une séparation. Peut-être une séparation, le deux de coupe à l'envers et le roi de coupe à l'envers. il faut arrêter de canaliser. Pour ceux qui veulent se séparer, séparez-vous, si vous pouvez, bien sûr. En tout cas, bon, voilà, si vous le souhaitez aussi. Pour les célibataires, canalisez vos émotions de peur, parce que là, pour le coup, vous n'attirez pas quelqu'un. D'accord ? Vous n'attirez pas une union, vous n'attirez pas une âme sœur parce que vous avez du mal à canaliser vos émotions, vos peurs, vos doutes, vos hésitations, etc. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour le sentimental. Mais on aura une autre vidéo. Mais dans tous les cas, pour tout ce qu'on voit là, c'est ayez foi, ayez espoir, ayez confiance. Professionnel. Chevalier de bâton renversé. Vous allez peut-être arrêter de faire des efforts, les amis. Vous allez arrêter de faire des efforts, c'est trop lourd là. On va les donner. Vous allez, pareil, au niveau professionnel, vous allez arrêter de faire des efforts de trop donner pour peu, de récompenses et vous allez peut-être plus penser à vous, plus vous préserver, plus faire attention à votre santé aussi, physique. Pour certains, vous pouvez entreprendre une formation aussi. Santé ou bien-être, bon, c'est bien, on sort de souffrance, on sort de souffrance, on sort de tracas, on sort d'inquiétude, on va plus vers une guérison, quelque chose qui s'apaise et les amoureux à l'envers encore une fois. C'est peut-être en vous séparant d'une situation, d'une relation, d'une personne. Vous allez pouvoir guérir. Sinon, vous allez arrêter de souffrir parce que vous n'étiez pas en accord avec vous-même et vous allez enfin arrêter de vous inquiéter, aller vers la guérison aussi. Il y avait un déséquilibre au niveau santé et bien-être, mais c'est à cause d'une autre situation. Donc, plus pensez à vous. L'évolution, dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils et la guidance, eh bien, voilà, la route tourne, la route fortune à l'endroit. La route tourne, il va y avoir des bénédictions, vous allez prendre en main votre destinée, vous allez aller vers tout ce qui est destiné, il va y avoir des changements positifs, l'univers ne va pas vous laisser tomber et on a l'ermite à l'envers, vous allez enfin sortir de cette introspection, de cette solitude, du fait d'être incompris, vous allez enfin vous ouvrir à votre vie, à la vie que vous devez mener à partir de maintenant. Donc là, c'est deux mois où on vous demande foi, confiance et faire les bons choix. La synthèse, chevalier d'épée à l'envers. La synthèse, on vous dit, il n'y aura pas de conflit. pour ceux qui ont peut-être peur du conflit, il n'y aura pas de conflit et là, on a neuf, c'est fou, on a quand même les mêmes cartes là. Il n'y aura pas de conflit tant que vous pensez à vous. Les conflits sont si vous restez dans une situation qui ne vous convienne pas, qui ne vous convient pas. Si vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas ou vous lâchez prise sur je ne sais quoi, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'énervement, il n'y aura pas de culpabilité, de reproche, etc. Parce que tout simplement, l'univers est avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Le chevalier de denier, ça y est, on arrête de procrastiner. Là, on vous dit avec le chevalier de denier, scorpion, il est temps là d'agir parce qu'il est enfin temps d'aller vers votre bonheur personnel et votre bonheur, votre bonheur personnel et vers la guérison. Vous voyez, la carte, pour l'instant, elle est à l'envers. Donc là, encore des choses à faire pour ces deux mois, mais surtout, arrêtez de procrastiner pour certains scorpions. Ayez foi, confiance en l'univers qui vous soutient, qui vous pousse certainement depuis un moment à agir, mais il y a trop de peur. Allez, scorpion, je ne sais pas comment ça peut vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Allez, la carte, elle va clôturer toute la guidance et puis l'harmonie intérieure. C'est ça qu'il vous faut, les scorpions. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et c'est ça qu'il faut, en fait, c'est être où vous devez être, à votre place, vous sentir bien, surtout intérieurement. Mais pour se sentir bien intérieurement, il y a peut-être des changements à faire extérieurement. les scorpions. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour vous que ça va aller. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye !